dans cette nouvelle vidéo on va parler des égaliseurs donc sur le mix de la semaine dernière il ya une chose qu'on n'a pas encore fait qu'on va faire qui est très importante c'est que quand vous allez commencer à mixer petit à petit vous allez perdre du recul sur ce que vous faites donc vous avez vu qu'une des premières choses que j'ai fait c'était d'importer un mix de référence donc pour comparer toujours et une des choses que je vais faire maintenant si on est relativement content du premier équilibre c'est de sélectionner ses pistes enfin de tout sélectionné et d'exporter ce mix donc juste une version mp3 ça suffit tout simplement c'est pour qu'on puisse comparer référencer aussi avec cette mise à plat donc quand on va commencer à mixer des choses on va pouvoir écouter ce qu'on est en train de faire comparer à ce qu'on avait avant et toujours se dire ben en fait on va dans la bonne direction parce qu'on a très vite fait d'aller dans la mauvaise direction et de pourrir le mix en fait simplement et d'aller faire des choses qui sont moins bien que ce qu'on avait avant donc je vais le faire tout de suite voilà de retour dans la session je vais aller chercher la mise à plat du mix que je peux mettre un peu plus loin voilà j'ai une première version et on va aller vers du mieux à partir de là on doit aller que vers du mieux l'outil que je vais vous montrer maintenant c'est ce qu'on appelle des égaliseurs alors à quoi sert des égaliseurs en fait les égaliseurs je vous en charge un dans un projet dans une des pistes je vais vous montrer comment ça marche avec l'eq8 qui est un égaliseur à huit bandes de live donc toutes les bandes sont pas activés quand je vous dis huit bandes c'est que si je clique sur tous les petits boutons ici je les ai tous donc un égaliseur en fait quand vous faites jouer la musique la quand vous faites jouer ici merci alors ici j'ai cliqué sur la petite flèche pour agrandir je vous ai dit qu'on pouvait redimensionner toutes les fenêtres dans live donc ce qu'on voit ici en fait apparaître c'est les fréquences c'est la réponse en fréquence de l'enregistrement donc en fait on voit qu'ici il ya beaucoup de choses dans les graves et beaucoup moins dans les aigus et si vous écoutez bien la piste vous entendez un peu le morceau et un poc en fait ce que vous entendez c'est le reste du groupe qui repasse dans le micro de la grosse caisse donc vous allez avoir à chaque fois des éléments dont vous ne voulez pas forcément dans la prise de son alors ces éléments qui passe d'un mic dans un micro dans un autre qui sont pas forcément les micros qu'on avait prévu pour enregistrer par exemple là vous entendez les saxes clairement c'est le micro de la grosse caisse donc on devrait pas prendre des saxes le fait d'avoir un petit peu ce qu'on appelle de la repisse c'est à dire des instruments qui passent dans un micro pas prévu pour eux ça donne aussi de la vie au mix donc on va pas forcément être complètement tout couper ce qui est parasite on peut en laisser un peu c'est pas grave ça fait partie du jeu par contre ce qui est important c'est que si on a besoin d'aller sculpter un élément dans le mix on soit pas dérangé par ces trucs là donc le but c'est qu'on n'ait pas plus de cuivre dans le micro du kick que de cuivre dans le micro des cuivres donc là les éléments compte qu'on a on s'aperçoit qu'on a beaucoup beaucoup de grave dans la piste de grosse caisse et ça par exemple c'est pas forcément quelque chose dont on a envie tout simplement parce que ça peut rajouter un petit peu du côté bout au mix donc l'égaliseur donc vous l'avez vous l'avez ici là je vais recliquer quand je clique vous voyez j'ai pas le même affichage quand vous avez ici dans les petits trucs dont vous avez les bandes que vous pouvez activer ou désactiver et ici vous avez un petit onglet avec des formes de filtres donc ce qui va nous intéresser ici on a en fait ce qu'on appelle des des passes hauts ou des coupes bas c'est en fait un filtre qui va enlever les fréquences à partir d'une certaine fréquence de coupure donc typiquement c'est ce qu'on a chez les dj un je vais mettre l'égaliseur sur la piste d'après le verrait stéréo comme ça puis je vais je vais la remettre alors éviter de vous embrouiller comme ça dans la session en faisant des petites manips mais moi c'est pour le côté pédagogique donc si j'ai mon filtre ici voilà vous avez l'effet dj vous enlevez toutes les basses on va pas faire ça quand on nettoie les pistes comme ça ce qui est très important c'est vous voyez si je fais l'inverse que je vais chercher celui qui coupe vous rendez compte de ce qu'il ya là c'est pas super intéressant en fait en termes d'informations là on commence à voir un petit truc un peu de contrebasse on est déjà à 30 hertz donc généralement toute façon l'oreille humaine entend jusqu'à 20 hertz et les graves c'est ce qui demande le plus de d'énergie au système son donc généralement c'est ce qui pollue le plus les mix donc on a tendance à essayer d'enlever le plus de graves possible comme ça on va gagner en fait du volume on va gagner de la clarté de la précision et de manière générale de la puissance pour les mix donc cette technique là la première technique voilà vous écoutez ce que vous allez enlever en fait et si vous faites l'inverse là je l'active je désactive et je compare ce qui se passe si jamais j'ai le même résultat mais que j'ai enlevé en fait de des graves c'est mieux ça veut dire qu'en fait pour une demande d'énergie plus faible j'ai le même résultat donc là si vous voyez par exemple ça fait baisser les volumes vous allez pouvoir même remonter les volumes derrière et tout votre mix va pouvoir devenir de plus en plus fort et de plus en plus précis vous allez en fait juste le nettoyer quoi donc ça c'est une première technique d'écouter avec un filtre à l'envers et sur les prises de grosses caisses enfin les prises en tout cas de batterie c'est très fréquent de nettoyer le bas ce qu'on appelle nettoyer le bas c'est enlever toutes les fréquences dans le grave donc déjà en dessous de 30 hertz enfin la fréquence donc on va on va étudier aussi les plages de fréquence c'est super important quand vous allez de 20 hertz à 40 hertz vous êtes dans le domaine du sub les subwoofers c'est ce qui vous fait trembler le ventre au cinéma quand vous avez des films d'action c'est la base qui s'adresse au ventre donc en fait c'est des informations dans du jazz on n'a pas ça en fait c'est pas pertinent pour ce genre de musique donc vous pouvez vraiment remonter en tout cas quand je dis pertinent c'est pour le jazz un peu traditionnel si vous avez du jazz moderne avec de l'électro par exemple vous pouvez avoir du sub c'est pas un souci je veux pas dire que le jazz n'a pas le droit d'avoir du sub simplement c'est pas commun dans ce style de musique d'aller chercher des fréquences jusque là si vous avez du reggae par contre là la question va se poser qu'est ce que vous allez faire de ces fréquences là parce que c'est des fréquences très importantes d'avoir des basses dans les centres systèmes les choses comme ça donc ça peut même descendre jusqu'à 20 hertz avec des systèmes sont prévus pour justement les diffuser donc là on est dans un autre délire on est de la musique plutôt médium donc le jazz c'est pas quelque chose qui va aller chercher les extrêmes du spectre notamment dans les basses c'est pour ça que le jazz peut sonner très bien par exemple aussi sur des petites enceintes à la maison que si vous écoutez de la techno sur une chaîne de voilà sur l'autoradio de votre voiture à moins d'avoir des caissons de basse ça va ressembler à rien donc ici voilà j'ai nettoyé un petit peu cette zone là il ya une suite une autre astuce ici c'est que vous avez une petite oreillette je sais pas si vous la voyez là en bleu et en fait quand vous allez cliquer elle va vous permettre d'écouter ce que vous êtes en train de faire donc ça c'est assez pratique parce que ça vous permet de manipuler l'égaliseur en étant toujours à l'écoute de ce que vous faites c'est quand même cool donc là ces égaliseurs là c'est des égaliseurs avec une certaine technologie en fait qu'on les appelle paramétriques donc c'est ça a été développé par george massenbourg de mémoire un ingénieur du son donc a mis ça au point et l'idée c'est qu'en fait vous pouvez choisir la fréquence vous voyez d'ailleurs ça se déplace ici sur la ligne des fréquences donc ils vont du grave à l'aigu et vous pouvez choisir de monter ou de descendre et vous avez ici un réglage de q qui vous permet en fait d'affiner la largeur de la plage de fréquence que vous voulez aller chercher donc on va utiliser ça très souvent donc là ici on va utiliser ce type d'égaliseur donc en cloche belle et en fait on va mettre alors faites attention à pas mettre trop fort par exemple si décibel et ici vous mettez par là et avec un q assez élevé vous allez voir que quand vous faites ça normalement selon le matériau vous allez entendre vraiment sortir les fréquences qui sont en fait contenus dans le fichier audio et pourquoi c'est intéressant parce qu'en fait le fait de fonctionner comme ça va vous permettre de repérer les résonances les résonances vous allez avoir des résonances qui sont sympas dans la musique et d'autres qui le sont pas du tout ça peut être les résonances de composants à l'intérieur des micros ça peut être aussi des micro réverbération à l'intérieur d'un microphone par exemple des espèces d'effets de déco et ça peut être aussi des résonances qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir sur l'instrument par exemple il ya des instruments où vous avez des notes qui sortent plus que d'autres qui sont pas forcément hyper bien réglé généralement les instruments très chers d'ailleurs très bonne qualité joué par des bons joueurs ont beaucoup moins ce genre de de fréquences un peu désagréable qui ressortent donc si vous prenez une basse très chère et une basse de très mauvaise qualité vous allez vous apercevoir que vous n'allez pas avoir les mêmes réponses en fréquence de ces instruments et c'est d'ailleurs pour ça que ça coûte très cher donc en faisant ça vous allez pouvoir écouter quelles sont les fréquences que vous voulez enlever sur l'instrument donc la manière de les utiliser c'est tout simplement de jouer ça voilà vous allez ici chercher la fréquence qui vous dérange quand vous avez trouvé une fréquence qui résonne et qui vous dérange ici vous inversez le gain voilà du coup le fait de fonctionner comme ça c'est ce que vous fonctionnez comme ça c'est une technique que vous entendez souvent quand vous écoutez les balances des concerts vous avez l'impression que la personne qui règle elle règle le truc et que le son est vraiment mauvais en fait par exemple notamment sur les tomes vous l'entendez il joue sur les tomes le batteur et en fait l'ingénieur du son fait un son de tom absolument horrible pourquoi parce qu'en fait il est en train de chercher tout ce qui le dérange et après il fait une petite manip tout simple et là d'un seul coup tout le son devient bon parce qu'il a été inversé en fait ces fréquences désagréables qu'on avait dans le spectre du son donc ces résonances là à aller chercher donc là ça dépend des instruments vous avez des tableaux donc dans les instruments dans le son des instruments vous avez généralement ce qu'on appelle la fondamentale du son avec des harmoniques donc en fait les harmoniques sont des résonances de cette fondamentale là et ça crée en fait le timbre de l'instrument c'est caractéristique du timbre donc les harmoniques il y en a qu'on veut il y en a qu'on ne veut pas par exemple quand vous avez des caisses claires qui font ping dans les caisses claires très acoustiques souvent bah pour éviter les harmoniques soit vous voulez régler à l'égaliser comme ça vous les supprimez soit vous mettez par exemple un mouchoir dessus pour éviter que la résonance de la peau fasse sortir des notes comme ça donc les batteurs par exemple vous les voyez ils ont des trucs qu'on appelle des moon gel il pose des espèces de petits trucs gluants sur la peau des caisses claires ou par exemple dans les studios de la motorne dans les années 70 les mecs portent poser leur porte monnaie ou quand vous voyez par exemple un batteur qu'enlève son tee shirt pour poser sur la peau de la caisse claire c'est pour enlever des harmoniques voilà donc vous vous pouvez le faire très simplement ici en allant les chercher et les enlever mais c'est vrai que quand elles sont coupées à la source c'est mieux donc généralement quand vous avez un bon son de groupe et là c'est quand même le cas dans l'enregistrement il n'y a pas trop de fréquences indésirables je pense que le mix va être quand même assez léger le concept c'est de prendre les bons micros enfin de prendre les bons instrumentistes avec les bons instruments les bons micros et en fait quand on est déjà avec cette configuration là un bon prémpli une bonne carte son vous allez avoir quelque chose où vous allez avoir peu de correction comme ça à faire donc ici c'est très important de le préciser cette première utilisation que je suis en train de faire de l'égaliseur c'est un un égaliseur pour corriger donc l'idée c'est que vous avez des choses qui sont passées dans la prise dans l'enregistrement et qui en fait vous dérangent et vous avez envie de les enlever donc ici les réglages de queue sont assez fin parce que je cherche vraiment à cibler les petits trucs qui me dérangent et autant que possible j'essaie d'éviter d'aller trop dans les réglages extrêmes pourquoi parce que souvent les égaliseurs provoquent des problèmes de phase et au plus vous faites des traitements un peu drastiques au plus vous allez avoir des problèmes avec des résonances un peu bizarres vous n'allez pas trop comprendre pourquoi mais le son petit à petit va se désagréger donc la règle de base c'est au moins vous pouvez les utiliser au mieux c'est d'essayer d'avoir le résultat le plus naturel possible dès la prise si vous pouvez changer d'instrument voir changer l'interprétation va essayer de travailler en amont du mix le plus vous travaillez en amont du mix au mieux le résultat sera et quand vous travaillez dans le mix travaillez par petites touches comme ça et quand vous corrigez c'est d'être fin dans les corrections voilà donc ici on n'a pas fait le tour de tous les types d'égaliseurs vous avez donc les coupes coupe au donc avec les passes les passes au les coupes bas pardon donc on coupe le bas vous avez l'inverse donc les coupes haut ou les passes bas donc c'est toujours un peu la guerre des mots mais en gros ça on appelle ça les high passes et ça les low passes ça les low passes c'est les les low passes c'est les filtres qu'on va avoir sur les synthétiseurs à l'inverse donc par exemple les synthétiseurs moog 24 décibels 24 les low passes 24 db par octave et en fait c'est l'effet dj inverse je vous le fais écouter alors j'enlève ça sinon vous n'allez pas l'entendre voilà il ya l'effet dj je coupe les basses et je remonte il ya l'effet dj je coupe les aigus et voilà donc c'est un truc qu'on trouve sur les consoles dj c'est pour ça et c'est assez commun de d'entendre ce type d'effet donc c'est pour ça que je vous le nomme comme tel ça s'appelle pas spécialement effets dj donc vous avez ces deux filtres ici vous avez donc l'égaliser en cloche qu'on a vu vous avez ici un notch donc ça c'est un petit peu moins utilisé en mix mais ça s'utilise aussi l'idée c'est que vous allez pouvoir aller creuser comme ça à certains domaines de fréquence et vous allez avoir ce qu'on appelle des shelves donc les shelves je vous enlève ici la correction qu'on a fait et les shelves en fait sont des plateaux donc quand vous avez ça hop vous vont remonter toute une plage de fréquence par plateau donc ça peut être assez pratique pour rééquilibrer tout un ensemble genre globalement vous n'avez pas assez de basses vous faites comme ça donc si vous faites vraiment une coupure ici avec le filtre qu'on avait tout à l'heure le passe vous allez vraiment avoir une coupure de plus ou moins drastique d'ailleurs ici vous avez une option pour avoir un truc x4 donc l'option x4 c'est vraiment quelque chose qui vous coupe de manière très drastique il y'a quasiment rien en dessous vous pouvez le voir quand vous regardez le spectre d'ailleurs donc si jamais vraiment ce sont des choses dont vous êtes sûr de ne pas vouloir vous pouvez couper comme ça au plus vous avez des choses douces au plus le résultat est musical seulement quand vous avez des fréquences graves qui vous dérangent le fait de couper de manière un peu brutale comme ça ça peut être quand même très pratique parce que ça vous évite d'avoir des choses qui sont vraiment pas contrôlé dans le mix en fait donc ici ces histoires de shelves que vous allez retrouver ici et vous avez la possibilité donc d'allumer plusieurs bandes pour avoir encore plus de niveaux de contrôle il ya d'autres il ya d'autres options ici dans les dans les trucs on les verra plus tard donc si je vous remets ça vous voyez qu'ici on fait finalement la même chose sauf qu'en fait quand vous êtes sur une bande ici vous allez régler la fréquence et le q et le gain ici voilà c'est juste l'affichage qui change mais les fonctions sont les mêmes et vous avez le spectre qui s'affiche mais donc ça peut valoir le coup de faire des allers retours selon ce que vous voulez faire donc pour résumer vous allez nettoyer en fonction de votre source sonore donc quand vous avez les overhead par exemple ici vous allez pouvoir nettoyer donc les pistes qui vont nécessiter de nettoyer du grave ben déjà c'est toutes celles où en fait le grave nous intéresse pas typiquement la guitare électrique le d'avoir trop de graves c'est quelque chose qui va plutôt brouiller le mix ici le kick dans le jazz alors ça c'est exceptionnel c'est plutôt dans le jazz mais généralement un qui qu'on va chercher à avoir du grave dans le jazz on va plutôt chercher à l'enlever parce qu'on cherche un résultat plus aérien donc on va plutôt être intéressé par un petit poc qu'un gros boom et on va nettoyer un petit peu aussi les drums les overhead la basse on va en garder parce que c'est elle qui va tenir le grave le piano on peut en garder un petit peu aussi mais on va on va quand même tailler aussi globalement on va tailler à peu près tout le monde peut-être dans les soufflants on peut laisser un peu aux trombones l'idée c'est que quand vous allez en fait travailler ce que vous connaissez quand vous allez nettoyer l'idée c'est d'essayer de nettoyer de faire attention à ce qu'on entend c'est vraiment d'écouter vous dire ben tant que vous entendez rien d'intéressant vous pouvez nettoyer sans crainte en fait à partir du moment où vous entendez du son vous entendez des choses des informations qui font partie de la musique là posez vous la question si vous voulez les enlever ou pas voilà donc ça ça peut être comme ça dans la musique donc c'est une petite parenthèse mais je vous parle beaucoup de nettoyer le grave parce que le grave c'est quand même ce qui va en fait vous faire qu'un que le mix soit bon ou pas c'est quand même un domaine très critique le grave les médiums c'est ce qui va faire que le mix sonne ou pas mais le graphe c'est vraiment ce qui va vous donner de la si jamais vous vous laissez du grave vous allez avoir un résultat très très brouillon et en fait il va vous poser plein de problèmes c'est pas ce qui vous fait un bon mix c'est une erreur de ça comme ça mais c'est en tout cas ce qui fait que vous allez avoir plein de problèmes si vous le gérez mal c'est les médiums qui vont faire un bon mix on y reviendra juste pour information au plus vous allez vers la droite au plus les informations coûtent moins d'énergie donc c'est pas forcément la peine de nettoyer tout ce qui va se trouver à droite c'est plutôt à gauche qu'on a intérêt à faire attention après dans les musiques vraiment hyper efficace commerciale j'ai vu des gens nettoyer aussi là haut bon c'est aussi des fois pour donner un effet de timbre donc on en reparlera quand on verra un peu le mastering et les équilibres de fréquence donc pour savoir quelles sont les fréquences que vous allez nettoyer donc c'est très important de le faire à l'oreille je vous ai je vous ai montré qu'on pouvait écouter comme ça les fréquences et voir qu'est ce qu'on voulait garder ou pas et c'est très important aussi de connaître quelles sont les fréquences en fonction des instruments alors ne vous faites pas avoir parce que en fait les tables sont toujours des tables indicatives quand on vous donne donc vous tapez table toc ici on va chercher table des fréquences et vous voyez qu'en fait assez rapidement alors zigy sono c'est un super site d'ailleurs vous avez plein plein d'infos sur ce site il est génial je vous le recommande voilà vous avez par exemple ici une référence pour la batterie et vous avez les frais les coups bas il vous indique où est ce qu'il vous conseille de couper pour nettoyer les fréquences fondamentales les fréquences sensibles donc là vous allez avoir vraiment le corps de l'instrument et là vous allez rentrer en fait d'un petit peu dans la définition plus du timbre des harmoniques et vous mettre par exemple de 350 à 600 alors ça peut être la plage de fréquence dans laquelle ces fréquences se trouvent mais ça peut être aussi en fonction de l'instrument donc oubliez pas c'est important de s'entraîner de se dire ok je vais aller regarder qu'est ce que font ces fréquences et au plus vous allez progresser ça c'est vraiment quelque chose sur lequel vous allez pouvoir progresser énormément sur la connaissance de la reconnaissance des fréquences et aussi la connaissance des plages de fréquences des instruments un bon mixeur il connaît quasiment ce tableau par coeur il sait exactement où il va tout chercher mais au delà de ça non seulement il connaît ce tableau par coeur mais il sait l'adapter en écoutant l'instrument en se disant ben voilà là ça sonne par exemple ben mettons vous faites de la musique turque vous avez une clarinette en sol au lieu d'avoir une clarinette en si bémol ben toutes ces fréquences là sont fausses c'est une clarinette mais toutes ces fréquences là sont fausses il faut aller les chercher ailleurs et il faut aller les chercher à l'oreille donc si jamais vous faites la technique que je vous ai montré tout à l'heure vous allez pouvoir comme ça apprendre à connaître les instruments voir où est vraiment l'assise voir où sont les harmoniques donc vous allez comme ça pouvoir découvrir un certain nombre de choses voilà donc c'est comme ça qu'on va aller chercher puis en fait on va chercher à définir le timbre et on va chercher surtout à enlever ce qui nous gêne donc là je vous ai montré une utilisation de l'égaliseur qui est uniquement en négatif c'est la façon préférable surtout quand on débute d'utiliser un égaliseur ensuite vous allez voir que quand vous allez progresser il y a une autre manière d'utiliser un égaliseur c'est en positif c'est à dire ce que les ingénieurs du son très souvent ils appellent ça les color eq c'est des eq pour donner de la couleur donc l'idée c'est que dans votre instrument vous avez une partie que vous aimez bien et vous avez envie de la mettre en valeur donc vous allez aller chercher cette partie là et donc de la même manière vous allez l'écouter et vous allez la monter donc vous allez par exemple essayer de redonner un petit peu du corps à une grosse caisse vous allez chercher à redonner un peu de battes un peu d'attaque et ça ça se fait vraiment donc en positif en allant remonter le son des instruments le problème de ça c'est qu'en fait au plus ça va au plus vous demandez du volume au système et donc au plus vous allez aller vers la saturation alors que le bon réflexe c'est d'écouter ce qui se passe dans le mix et de se dire bon si je manque un petit peu de présence de mon kick j'ai pas le truc qui fait toc est ce qu'il n'y a pas des instruments qui m'empêchent de l'entendre et qui sont dessus donc en fait au lieu de faire ça sur le kick vous allez aller chercher par exemple à la guitare et vous allez vous dire ok j'ai peut-être beaucoup d'agressivité dans cette zone et si je le baisse je fais de la place en fait c'est comme une photo de classe vous mettez les grands derrière les petits devant et si je mets tout le monde est à sa place et que vous allez vous avez en fait réparti l'énergie des fréquences en fonction des gens et bien du coup tout le monde va se placer de manière idéale et il n'y aura pas besoin de de mettre quelqu'un de forcer le passage pour quelqu'un après l'intérêt de forcer le passage pour quelqu'un c'est que certaines fréquences sont agréables à l'écouté certaines couleurs sont agréables à l'écouté et c'est pour ça que notamment pour ce type d'utilisation on va utiliser des eq qui sont assez précis et chirurgicaux pour nettoyer par contre pour coloré on va aller en chercher d'autres et ce qu'on va là ce qu'on les ingestons ils parlent de colore eq donc je vais vous montrer tout de suite par exemple avec un exemple en mix là il ya un égaliseur qui est très très bien qui s'appelle chez fabfilter qui s'appelle le pro q donc ça c'est j'utilise quasiment plus celui de live un j'utilise celui là donc là je vais aller chercher ça et ça va être plutôt mon et mon égaliseur chirurgical encore qui sonne bien pour coloré mais pour coloré je vais avoir des choses par exemple comme ça donc avec des égaliseurs vintage là c'est une émulation d'une tranche de console bah c'est pas de 70 donc c'est vraiment les consoles niv donc j'en ai d'autres par exemple là j'ai une émulation de trident donc là c'est à ça que servent aussi les vieilles consoles c'est pour avoir ce type donc c'est chez arturia ça c'est très très bien ça sonne très très bien je vous le conseille donc ici quand vous allez vous allez utiliser ces égaliseurs là vous allez vraiment rapporter en fait le côté harmonique le côté agréable côté coloré et là c'est un travail en fait de presque de 100 design j'ai envie de dire quand vous utilisez ces égaliseurs là c'est vraiment pour sculpter le son et pour rapporter de la matière vous allez vraiment pouvoir rapporter des éléments au son alors que dans l'autre c'est vraiment plus une logique technique et c'est plus un truc de faire de la place à tout le monde et équilibrer les choses donc là vous êtes plutôt dans des égaliseurs presque artistique j'ai envie de dire et là dans un truc où quand j'ai un souci je l'enlève et je règle mes problèmes de place et j'équilibre les rapports entre les différents instruments voilà ça fait déjà une bonne leçon pour l'égaliseur là en 25 minutes on y reviendra c'est un outil qu'on peut énormément travailler donc je vous montre ensuite les autres outils et puis de toute façon on y reviendra au cours du mix et puis on verra aussi des jeux des applications plus avancées il ya plein d'autres choses à dire sur les égaliseurs qui sit un peu la façon de说